le couteux quand même quoi voilà donc nous allons je vais toucher quelques petits points j'espère que vous m'entendez quelques petits points rapidement bonsoir à toi aussi comment ça va je vais parler de quelques petits points souligner quelques petits points et puis continuer on aura sûrement quelqu'un qui va nous rejoindre dans 10 15 20 minutes ça dépend voilà donc il ya eu quelques petites sorties et quelques petites informations que vous avez vu très très bien très très bien dieu merci vous aussi j'espère là bas donc concernant et c'est de partager s'il vous plaît concernant tout ce qui se passe en prison pour roger bamba on avait un peu parlé de ça la fois dernière paix à son âme que dieu lui réserve le paradis éternel amine et puis il ya eu l'histoire du mal dit qu'il paraît pareil qu'il a été malade il a été amené à l'hôpital et puis il paraît que ça va mieux que c'est quelqu'un qui avait été opéré avant donc il ya la question en ce moment sur les empoisonnements si c'est possible si c'est pas possible c'est vrai c'est pas vrai toutes ces choses moi je voulais juste un peu vous situer là dessus dieu seul sait la vérité ce qui se passe là bas dieu seul sait la vérité personne ne peut parler avec certitude il ya des choses qui se passent dans les histoires de dans toutes les histoires de chaque pays bonjour et bonsoir et que on découvre plus tard des décennies après donc ça c'est le temps qui va nous donner nous montrer c'est la vérité quoi donc on peut pas le savoir comme ça mais est ce que c'est possible les empoisonnements oui c'est possible est ce que ça se fait là bas dieu seul sait la vérité mais ce n'est pas impossible on peut même empoisonner une personne sur du long terme c'est à dire sur plusieurs mois ou peut-être des années c'est possible tu peux être empoisonné aujourd'hui et tu ne meurs pas aujourd'hui tu ne meurs pas demain ni après demain sur du long terme tu tombes malade et tu meurs ou tu as une maladie grave surtout ce que ce que nous devons savoir en temps normal dehors en guinée est ce que c'est facile à vivre pour ceux qui sont pas en prison donc l'état des prisons ce n'est même pas un débat parce que dehors déjà ce que ça donne et quand à l'intérieur allez y comprendre ce que c'est donc ce point là il ya des gens qui disent que oui c'est le système qui assassine les gens à l'intérieur il ya d'autres personnes qui disent que non c'est l'opposition cela peut profiter à l'opposition chacun comme d'habitude et tire de son côté moi ce que je peux dire et les systèmes de dictature en général veulent intimider les gens ils passent par tous les moyens bonsoir ils passent par tous les moyens pour intimider les gens donc la prison ne peut être que la meilleure solution parce qu'il ya eu beaucoup de répression dans les manifestations et autres ça n'a pas arrêté mais la prison ou la mort pourquoi pas pourquoi pas comme j'ai dit sous réserve dieu seul sait la vérité mais ce n'est pas impossible voilà donc comme ça on fait peur à tout le monde même sur les réseaux sociaux parce que bon on m'a dit que vient des réseaux sociaux c'est là qu'il a eu beaucoup d'influence donc à ce moment là ceux qui veulent lever la tête par ici bon voilà il se rétracte tout de suite ça cela n'est pas ce n'est pas ce n'est pas impossible ce n'est pas impossible c'est une éventualité bon qu'il avait des problèmes de santé avant d'être incarcéré avant de partir en guinée déjà ça aussi c'est possible il a des antécédents de santé vous savez des pays qu'on appelle développer quand tu vas même pour un petit examen une radio ou l'IRM ce genre de choses on te demande tout de suite ou des examens on te demande est ce que tu as eu telle ou telle ou telle maladie parce qu'il ya des antécédents qui peuvent provoquer d'autres choses je reviens encore là dessus en guinée dehors et les prisons bon quelquefois on est dehors en l'air l'air d'être en prison et bon voilà il n'y a pas trop de commentaires sur les prisons parce qu'on sait comment ça se passe comment les prisons sont dégradées tout mais comme on le dit régulièrement ce qui est compliqué dans cette situation est actuelle le problème est que celui qui a là aujourd'hui il a fait de la prison c'est un ancien prisonnier donc c'est ce qui est dommage c'est pourquoi défendre alpha c'est un peu compliqué parce que vu son parcours et tout c'est ce qui complique les choses aurait été quelqu'un d'autre bon c'est toujours un problème mais on peut comprendre mais quelqu'un qui a fait de la prison qui a eu ce parcours se comporter d'une certaine façon c'est un peu difficile à expliquer et c'est revoltant c'est ce qui revorte les gens de plus peut-être par rapport à si c'était quelqu'un d'autre c'est tous ces facteurs qui font l'homme et son parcours donc voilà un peu maintenant dire que c'est possible ou que c'est l'un ou l'autre c'est à dire l'opposition est-ce que cela peut profiter à l'opposition moi je pense que ça peut les nuire ça peut énormément les nuire s'il ya des morts de leur côté c'est mon point de vue s'il ya des morts de leur côté ça peut lui puisque ça peut décourager les gens sur les réseaux sociaux ça peut les décourager sur le terrain ce n'est même pas lui ça ce n'est même pas une question du fdg ça c'est ça c'est la politique guinéenne dans l'avenir c'est pas le fdg ça peut être n'importe quelle politique l'un d'entre vous ou moi ou n'importe quel guinéen veut se lever faire quelque chose s'insérer en politique on voit tout de suite le leur dire que à vous savez il s'est passé tel ou tel problème avec ou telle ou telle personne sincèrement moi je préfère que tu ne te mêles pas de cela donc tout cela ce sont des comme on appelle ça ce sont des systèmes de dictateurs qui mettent ce genre de choses en place pour intimider pour faire peur c'est tout à fait logique c'est tout à fait normal mais comme j'aime à le dire dès qu'il ya mort d'hommes dans une situation ça change complètement les choses c'est ça le gros problème quand il ya mort d'hommes ça devient autre chose parce que rien ne peut justifier la mort parce que quand on meurt quand on tombe malade on peut peut-être se soigner pourquoi pas mais quand on meurt on peut pas revenir ça c'est pratiquement impossible bon à ce que je sache c'est comme il ya beaucoup de connaissances beaucoup de sciences dans la vie peut-être que certaines personnes reviennent je ne sais pas mais pour l'instant les gens ne reviennent pas donc ce côté chacun de nous doit réfléchir à cela et que à un moment donné il faut que tout cela s'arrête parce que les prisonniers ont des droits ça c'est partout dans le monde les prisonniers ont des droits déjà en tant qu'être humain pas par rapport à ce qu'ils ont fait mais en tant qu'être humain en tant qu'être humain tu as droit à un avocat tu as le droit d'être auditionné tu as le droit d'être jugé tous ces facteurs réunis si cela ne sont pas cela ne se déroule pas dans des vraies conditions ça peut jouer sur la santé de la personne en temps normal le guiné ne mange pas correctement on le sait très bien c'est pas un prisonnier qui va manger correctement surtout ce sont des gens quand on prend quelqu'un comme madik par exemple qui vient du canada qui a des antécédents de santé une question d'opération bon il paraît logiquement ça peut jouer voilà ça peut jouer sur ce qu'il mange l'empoisonnement ce n'est pas exclu on peut empoisonner quelqu'un sans lui donner à manger avec les habits avec de l'eau même dans l'air les russes le faisaient les russes le font les russes sont très très fort dans ce genre de choses donc après comme dans ce genre de situation c'est très très délicat moi je ne vois pas en quoi ça peut vraiment et ça peut vraiment arranger l'opposition je ne pense pas puisque ça peut plus tôt leur leur faire perdre des militants leur faire perdre des sympathisants et tuer la politique cela tout ce qui se passe aujourd'hui peut tuer la politique dans l'avenir ce n'est pas une question de de ses opposants actuels c'est une question de d'autres personnes de nouvelles personnes de jeunes personnes donc c'est ce que nous tous nous devrions comprendre et faire attention à tous ces facteurs parce que ça peut être un de nos frères demain ça peut être une de nos soeurs ça peut être un voisin ça peut être un ami ça peut être monsieur tout le monde madame tout le monde et plus tard on se retrouve dans les situations comme aujourd'hui dans laquelle le pays se trouve c'est à dire tu te demandes qu'est ce qu'il ya derrière tout ça est ce que c'est juste de la politique est ce que c'est juste lié à ces élections qui viennent de se passer donc ça te fait réfléchir ça tout bon chacun de nous réfléchissent chacun de nous réfléchit et ça nous met dans des situations très très ça nous met sur la défensive voilà il n'y a pas de confiance de part et d'autre il n'y a pas de confiance le guiné lambda ne fait pas confiance et ne fait pas confiance au système ne fait pas confiance à l'état quand on ne fait pas confiance à l'état qu'est ce que vous voulez qu'on fasse forcément même si il n'y a rien on se dit qu'il ya quelque chose voilà surtout avec ces élections qui ne sont pas très 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 clean donc on pense qu'il ya toujours quelque chose qui se passe quelque part donc les prisons guinéennes ce n'est même pas un débat ça c'est un dégât on n'a pas besoin de trop rentrer dans tous ces détails je vais profiter aussi de l'occasion pour vous parler de certaines choses j'ai reçu certains appels de trois personnes bon il ya une personne que je connais les deux autres je les connais pas ils m'ont appelé vous connaissez les guinéens moi j'ai un peu cru à cela vous connaissez les guinéens avec leurs rêves les visions qu'ils ont donc ils m'ont dit que ce soit par rapport aux prisonniers que ce soit par rapport à la politique que ce soit par rapport au pays globalement que la guiné devrait revenir vers dieu il ya une seule personne que je connais je lui fais confiance je connais cette personne les deux autres m'ont appelé et sur le numéro que j'ai mis ici whatsapp apparemment ils ont raison donc ils ont parlé de jeunes de faire passer le message et les politiciens et ceux qui sont en prison je leur ai dit quelqu'un qui est en prison je n'ai ça va être difficile donc ce sont des gens qui doivent beaucoup beaucoup prier surtout les prisonniers de se lever la nuit de prier comme ils m'ont dit c'est comme ça que je vous dis que de c'est à dire de se mettre dans leur coeur leur âme que c'est seul dieu qui peut leur sortie de l'air à la rame en guerre à gilama quoi en quelque sorte donc de passer ce message si les gens peuvent le faire moi je le ferai donc ces deux personnes je leur ai demandé si j'ai l'habitude de me suivre ils ont dit qu'ils m'ont suivi deux ou trois fois et qu'ils savent pas à qui s'adresser pour faire passer ce genre de message que mais et les opposants c'est à dire celle où sa femme les prisonniers ça comment le prisonnier va gêner sincèrement je ne sais pas et qu'ils doivent prier sur toute leur nourriture bon après ils m'ont expliqué ce qu'ils ont vu mais comme ils m'ont pas donné l'autorisation d'en parler ici je n'en parlerai pas parce que je leur ai demandé est ce que je peux expliquer tout ce que vous venez de dire c'est à dire comment pardon comment le vous avez vu les visions ils m'ont dit non toi garde ça pour toi donne la solution parce que leur vision leur rêve c'est terminé par jeûne et prière en conclusion donc comment je vois un truc comme ça quand il m'explique un truc comme ça c'est plutôt du côté il ya des rêves satanique mais ça c'est plutôt si à la prière et le jeune dedans c'est plutôt le côté de l'islam donc je me dis c'est ce que c'est c'est quelque chose qui doit être vrai parce que bon c'est des gens que je ne connais pas je ne vois pas pourquoi ils vont mentir surtout quand c'est sur le juin et la prière donc cela vous devrez faire passer ce message autour de vous si vous pouvez le faire faites le moi je vais le faire ils ont tous les trois diana un qui a dit que c'est un jeune de trois jours les deux autres ont dit une semaine donc moi je préfère prendre une semaine comme dieu aime les patients et les endurants je préfère prendre une semaine moi je prendrai une semaine et challah je vais commencer demain voilà pendant une semaine et puis on verra donc n'oubliez pas ce côté il faut en parler il faut essayer de partager la vidéo parce que ça peut toujours servir il ya des gens parmi vous qui n'aiment pas ce genre de choses mais moi je le dis régulièrement qu'il faut revenir à ça si les gens commencent à rêver de cela ou faire des visions après ils n'ont pas à qui parler les gens quelques fois ils ont peur d'appeler parce que c'est les réseaux sociaux ils ont peur de se mettre dans ce genre de choses donc s'ils prennent la peine d'appeler il faut prendre au sérieux voilà ça c'est un truc très important il ya un autre truc que j'ai vu il ya des gens qui m'ont écrit pour me poser la question dessus il faut que je touche un peu cela c'était toujours cette histoire de peur qui revient donc il ya des gens qui m'ont écrit plusieurs personnes m'ont écrit et m'envoyer des messages sur whatsapp donc je me sens obligé de revenir dessus c'est à dire il ya une vidéo je sais pas de qui qui parlait que l'union des peules et tout et pourquoi les peules sont unis voilà donc on m'a envoyé la vidéo aussi j'ai regardé que quel était mon point de vue là dessus moi j'ai donné moi moi je vous donne mon point de vue personnel dans la vie globale généralement pourquoi les gens sont comme ça ont pour faciliter les choses on remplace l'ethnie par une personne c'est à dire un le sous sous l'ethnie sous sous c'est une seule personne l'ethnie malinqué c'est une seule personne l'ethnie guerzé c'est une seule personne l'ethnie peu c'est une seule personne et ainsi de suite pour faciliter l'analyse et la compréhension dans la vie de tous les jours quand quelqu'un se sent opprimé et rejeté de part et d'autre il se concentre sur sa personne quand il se concentre sur sa personne cela fait en sorte qu'il évolue qu'il met tout sur son évolution donc quand ça devient un groupe de personnes ils se réunissent et ils se donnent la main c'est comme une protection c'est une carapace donc forcément on va se dire que oui les peules se donnent la main c'est pas parce qu'ils se donnent la main vous faites comme si c'est une seule personne comme si c'était une seule personne dans une famille par exemple la personne souvent qu'on fatigue qu'on rejette réussit le plus pourquoi parce que la personne se concentre sur sa réussite pour prendre sa revanche pour se dire ok moi mon père ne m'aime pas ou ma maman ne m'aime pas ou mes frères et soeurs ne m'aime pas ou c'est moi qu'on critique tout le temps le plus important pour moi c'est de me concentrer sur mes études c'est de me concentrer sur mon travail c'est de me concentrer sur mon métier et c'est pourquoi vous voyez ce genre de personnes dans l'avenir plus tard ce sont des gens qui réussissent dans les familles vous le savez ça ça existe dans toutes les familles toutes les familles ça existe donc cela peut exister sur une race ou sur une ethnie ou sur toutes sortes de choses parce que c'est une carapace c'est la façon de comment on appelle ça c'est la façon de se protéger c'est la façon de faire pour avancer maintenant les gens qui pensent te rejeter ou te faire souffrir que ce soit dans une famille ou que ce soit une ethnie ou peu importe ou une personne c'est valable dans tous les cas forcément les gens qui sont là à t'opprimer ou à te faire perdre ton temps pensent te faire ils pensent qu'ils te font perdre ton temps mais ce sont eux qui perdent leur temps à être derrière toi puisque pendant ce temps là toi tu te concentres sur ta personne mais eux ils sont concentrés sur toi